Musique Et salut bande de vous ! On se retrouve pour la suite des aventures de Life is Strange 2, j'allais dire pour la suite des aventures de Captain Spirit, ce qui ne serait pas faux non plus en soi. On s'était du coup arrêté hier après avoir enfreint les règles, être sorti, aller au village, avoir parlé et croisé plein de gens qui potentiellement auraient pu nous reconnaître et appeler la police. Et en rentrant, Daniel décrète qu'il veut absolument aller voir la chambre de sa mother. Donc on est totalement resté là-dessus. Comme je disais hier, ça va être problématique parce que si on y va, Mamie avait pété un câble. Si on n'y va pas, de toute façon, je pense que Daniel, il va finir par totalement y aller par lui-même, quoi. Donc, bon. On va y aller. On va se faire défoncer, puis on va y aller. J'avoue que je suis assez curieuse aussi de savoir ce qu'il y a derrière la porte. Alors, au moins, ils ne vont pas y aller à nous pour aller. C'était tellement cool d'avoir du temps avec Chris au marché. Did vous savez que Chris'a mère était un artiste? Je n'ai pas. Comment so? Elle a fait des comics. Vous devriez voir nos dessins. Ils sont tellement cool. Just comme toi. Merci, dude. Hey. Uh. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. I know it's mob. Please. Ok, donc. On s'était arrêtés là. Tu ne lâcheras pas l'affaire, ils vont péter un câble. Je pense que dans les deux cas, de toute façon, on va y aller. Daniel, tu as entendu Claire. Ils vont se faire frire si ils savent qu'on est là-dedans. On ne les va pas dire. On va être en total stade. Ils ne savent pas de rien. On va faire vite. C'est juste... Je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Quels sont les trucs qu'elle a. Chris a des tas de choses qui appellent à sa mère. Et je n'ai rien. Allez, Sean. Tu ne vas même pas venir avec moi. Si tu ne veux pas. F***. Je vais venir avec toi. On n'a pas le choix. Aïe, 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 aïe. On va trouver un moyen de l'ouvrir. Ou je peux juste expliquer ce stupide de porte avec mon pouvoir. Ça semble super facile. Oui, je peux faire ça avec un hammer. On va essayer de trouver la clé. Ah là là, on commence à faire des trucs pas biens. Table de chevet, mettre une clé. Et puis... Où tu as perdu cette clé ? Ah. Non. C'est pas la dent. Pas de rien à voir ici. Tu... C'est parti. Dépêche-toi, dépêche-toi. En cas de retour. Un porte-clé. Peut-être... Un porte-clé à Karen de son sein. On va tomber sur la petite culotte de mamie ? Ouais voilà, bleu ! C'est pas la clé que je cherche avec Claire. Allez, Loki, n'en va pas, c'est pas la clé. Oups, on va voir comment s'ouvre. Euh... Attends... Petite clé dans petite coiffeuse... Grande clé... J'en cherchais juste une clé. Pas les crowns, Jules. Eww... C'est-ce... Les clés ? Je ne sais pas si c'est... gross ou... Mais en tout cas... Pas de clés ici. C'est... C'est-ce que c'est un cadeau de christmas ? Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Ou qu'il n'y en a pas. J'ai vu mamie ? J'ai vu... J'ai vu mamie ? Il a dit... J'ai vu mamie ? Il a dit... Il a dit j'ai vu mamie ? Putain... Est-ce que j'ai pas trop envie de me faire pécho ? Putain... Ah... Karen hate collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Elle est où ? Ah... Oui... C'est ouvert. Ah... Daniel... Tu penses vraiment que tu pourrais ouvrir cette porte... sans faire trop de damage ? Oui ! Je sais que je peux ! F*** ! Je ne peux pas trouver ce stupide clé. Ah... F*** ! F*** ! Et ne fais pas la porte... Oui... Ni la porte, s'il te plaît ! Ha ha ! Rien ? Waouh ! Il n'y a pas trop de temps. 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 Il faut que tu pourrais me faire. Il n'y a pas trop de temps. C'est l'arrivée. Il s'est pas assez quand il s'est passé. Elle a fait tout ce qu'il a fait. L'enANT d'être plus... Non ? Je crois que je rappelle ça. C'est quoi ça ? Karin m'a montré une fois. Un... Ulysses ? Ulysses. Je ne sais pas quand je sais. J'aimerais que je pouvais répondre. Ok. Hey Daniel, check this out. His name is Ulysses. Like... The hero ? I guess. So cool. These pictures are so... random. They looked happy. How could you send all of this to hell ? Yeah. You've finally left forever. Yeah. 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 Yen va. Yeah. 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 Le téléphone n'était pas une chose à l'époque. Hi, Josie. J'espère que vous viendrez vos tripes, pour que vous n'aideriez pas à nous pour rien. Je l'ai beaucoup de ces en la 10e grade. Yawn. Donc... Vous êtes un ami de ma mère ? J'espère qu'elle s'assure de vous bien. Hmm. Ils veulent oublier quelque chose qui s'appelait à Karen. Est-ce qu'elle s'appelait avec elle quand elle s'est passé ? Je peux s'appelait. Je me souviens que ma mère l'a aimé tellement. Quand elle a raté un truc super important ou... On l'a vu... Je n'ai pas trop loupé, petit bébé. Je ne reconnais rien de ces jeux. Je n'ai pas beaucoup de ces jeux. Je n'ai pas beaucoup de ces jeux dans la 10e grade. Yawn. Alors... Je n'ai pas assez de ces jeux. Je n'ai pas assez d'exister sur la 10e grade. Alors... Je n'ai pas de ces jeux dans la 10e grade. Je pense qu'il n'est pas plouillé. Je t'aime prendre des photos de gens quand nous voyons dans les routes. Je n'ai jamais été un grand fan de hiking. Je pense que j'ai vu une écrite une écrite. Je n'ai jamais utilisé mon skate. Je vais aller au parc avec Lyla. On ne peut pas s'en aller. Il y a un truc à faire ici. Elle n'a presque jamais utilisé. Explorez la chambre de Karen. Attendez les gars. Ah ! Ouvrir ! Pardon. C'est pourquoi Claire n'est-ce pas ici ? C'est pour la mère ? Hein ? Laisse-je dire... Daniel ! Allez ! Qu'est-ce que c'est ? Read it ! Seriously, stop ! Here. How about this ? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What ? Why did they hide this from us ? I don't know. You can reach me at this address. Oh, ils vont aller la retrouver. P.O. Box. I use sometimes. What's a P.O. Box ? Well, a cop-out. In this case. I beg you. Please help my sons. Oh, yeah. Right. Total bullshit. What do you mean ? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay ? Don't get in your wrong ideas. We should just... Stick to our plan. For now. Can I read it again ? Yeah. Then we gotta go. Thank goodness. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Excuse me. What are you both doing in here ? I'm sure. Yeah. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Actually, we did find something. Yeah. We found a new letter for my mom. She said she wants to see us. But... You didn't even tell us. She's not my daughter anymore. Or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me. All of us. She is not welcomed back. Just don't blame us for being curious about her. But I know her better than anybody. She hasn't changed. She just feels guilty. I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that... Breaking our door to sneak into the room. That shows you don't respect us. We could go to jail just for helping you. This is how you pay us back? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man. I think I see why mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh. So that's what you think. Then let me tell you something. Oh! Steven! Oh! Oh! But! I strange you! I can use this already. He can not you with the powers! Oh no! Hold on, honey. It'll be gone! Attention! No! Stop. My ESP分享! Oh! Oh, shit! Oh, damn! She's off. C'est grave, on est dans la merde de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est possible. Qu'est-ce que tu es, Daniel? Claire. Listen, ils me sauvent, Claire. C'est tout qui concerne. C'est peut-être que ça a été un miracle. Merci, Lord. Oh, merde. Oh, putain, le marché de Noël, là, je le savais, ça pue, ça pue. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir aidé nous, les deux de vous. Oh, nous l'avons vous. Maintenant, allez-y. Dana, tu peux pas te voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Bon Bon Sous-titrage ST' 501 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 la vache. Elle a été trop bouleversée pour accepter ce cadeau. Bah ouais. Ah, quelle tristesse. Quelle tristesse. C'est pas des orties, ça. Ils ont retrouvé la bitnik, c'est sûr. C'est sûr. Dans la sortie du prochain épisode, jouons en mode collectionneur pour explorer différentes voies et affecter la perfection. Ah bah putain, mais... Ouais, 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 ouais. Bon, bah écoutez, en attente de l'épisode 3, maintenant, qui sortira probablement dans 15 ans. Ils prennent leur temps, quand même, ces petits bâtards. En tout cas, j'espère que ce chapitre 2 vous aura plu. Fort d'émotion, je trouve, encore. À voir ce que ça va donner sur le 3. Mais oui, 3000%, ils retrouvent la bitnik avec ses dreads, et puis son copain et leur chien, et bah ils vont visiblement squatter dans un champ de cannabis. Voilà, voilà. Où est-ce qu'elle a dit qu'elle allait ? Je me rappelle plus. Bah potentiellement, ils ont dû aller dans la même direction qu'elle, et puis se retrouver mêlés à leur petit taf. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, rendez-vous dans 6 mois. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada